bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va parler de texte de transformation de texte et pourquoi pas de transformation audio de texte je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo et on y va tout de suite pour la démo on va tout d'abord aller récupérer un texte alors quand je dis transformation de texte fichier texte en fichier audio m4a ensuite ce fichier audio vous allez pouvoir le lire avec n'importe quel lecteur lecteur window média vous allez pouvoir mettre ceci sur un de vos lecteurs enregistreurs style desi milleston ptp un dictaphone classique voire même après pouvoir l'écouter dans un de votre iphone ipad ou autre ou tout ordinateur donc pour ceux-ci la transformation va être très simple on va tout d'abord se diriger vers safari safari ici je veux aller dans mon historique et je vais aller donc récemment ouvrir la date chapitre 9 https entrée chapitre 9 ce chapitre traite de la personnalisation de votre environnement voice over pour l'adapter au mieux à vos besoins voilà quand vous entendez alors attention pour les personnes voyantes cette vidéo est complètement accessible tout ce que je vais faire va être accessible aussi à vous par le biais de la souris a aucun problème voice over c'est une aide pour les personnes déficientes visuelles donc ce qu'on va faire c'est que ce texte là qu'on a ouvert on a ouvert une page html dans safari et on a du texte pur et dur ce qu'on va faire c'est que on va sélectionner ce texte avec le raccourci commande à tous les chapitres neuf tout sélectionné fois qu'on a tout sélectionné faire avec la souris on va faire un menu contextuel apparaît clic droit menu contextuel égale mac ou windows partager sous ensuite rechercher avec google on a différents choix dans ce menu contextuel donc on va descendre à un rechercher avec google copier partager sous menu paroles sous menu services sous menu six choix services sous menu c'est ce qui nous intéresse ici on va ouvrir le menu alors avec la souris on va vers la droite avec le raccourci service en 8 éléments recherchés avec google fermeture du menu si j'ai fait montrer avec le clic de souris mais maintenant on va le faire avec le raccourci mac voice over donc on a sélectionné notre texte avec commande a et ici on va faire les touches vo vo pour voice over contrôle option ou alt mage m menu six éléments une fois donc notre raccourci exécuté on a donc le menu contextuel qui s'affiche recherche recherche copier partage parole service sous menu service sous menu vous êtes service sous menu huit éléments recherchés avec huit éléments on va quand même les entendre tweet lire à voix haute avec ghost reader plus ajouté à itunes comme piste de texte lu ouvrir lire les informations dans le faille affiché dans le finder ajouté à la liste de lecture recherché avec google donc nous ce qu'on va vouloir faire le choix est de ajouter à itunes comme piste de texte lu voici le choix qu'il va falloir prendre entrer fermeture du menu application convertir du texte en fichier audio dialogue voici la boîte de dialogue qui s'affiche face à la fenêtre en grand son intitulé et convertir du texte en fichier audio on va aller à droite mais au droite à l'ex voie système bouton de menu donc là il nous demande la voix avec laquelle on veut sauvegarder notre conversion de texte 1 vo espace on ouvre la zone de liste déroulant ici petit pour les personnes voyantes ici je mets en gros zone de virgule en nous ici moi je vais lui choisir par exemple thomas thomas je valise actuellement sur commande de menu j'ai choisi thomas je continue à circuler dans cette fenêtre avec vo droite lire bouton vous êtes actuellement un bouton lire pour entendre on peut bien sûr faire cette conversion avec n'importe quelle demain voie et n'importe quelle langue toutes les langues que l'on a dans notre max c'est à dire écouter tinting zéna victoria xander yelda yuna yuri yuri xander victor tinting gauche thomas on va continuer avec v au droite enregistré sous enregistré sous là ça va être le nom texte ou speech sélection du fichier donc là ici je vais l'appeler par exemple thomas texte safari une fois que je lui ai donné ce nom je continue avec vo droite emplacement là on va vouloir le mettre musique ici emplacement dans le nom coche musique bureau et je le valide mouture du menu bureau une fois ceci exécuté je fais vo toujours droite pour aller sur le bouton annuler bouton continuer pas d'éviter et je le valide actuellement avec vo expliquer ce bouton safari chapitre 9 à ce moment il n'y a aucun repère audio qui nous dit que on est en train de faire le formatage du texte mais à la fin du formatage on va entendre un petit bruit nous signalant que le formatage est terminé c'est assez rapide suivant votre machine a été en exécution en arrière plan voilà donc notre fichier avec ce bruit on sait qu'il a été converti d'accord mais vous allez pouvoir convertir x pages avec vu que notre texte a été transformé on va les vérifier sur notre bureau si quelque chose s'y trouve donc moi j'avais créé un dossier sur le bureau qui s'appelle je vais l'ouvrir ouvrir la sélection maintenant dans une artiste dans ce dossier j'ai un sous dossier qui s'appelle un album folder aujourd'hui à 16 heures je vais aussi encore l'ouvrir vo flèche bas ouvrir la sélection présentation par et maintenant normalement si je fais un petit coup de flèche bas mon fichier va s'y trouver tomatext safari pour m4 apple mp4 audio il y est donc ici je vais faire espace chapitre 9 personnalisation de voice over ce chapitre traite de la personnalisation de votre environnement voice over pour l'adapter au mieux à vos besoins vous en saurez ainsi plus sur la personnalisation entre autres des réglages pour les voix des détails prononcés des afficheurs braille et des différentes prononciations seront abordés également les thèmes de la réinitialisation de l'exportation je vais lui demander de refaire le même texte avec manon mais non à favoriser vox hq continue lire enregistré sous texte to speech je vais dire c'est l'exprimer manon manon test je l'appelle emplacement musique on me n'en fait des mancoches alors je le mets en emplacement de mon bureau annulé et continue par défaut donc là il est pas et là il a déjà fini c'est extrêmement rapide ici finder on va sur finder ajouté autre un client artiste voire dossier ouvrir la sélection dans mon sous-dossier on va trouver normalement présenté manon test pour m4 apple mp4 audio tomatext safari pour m4 apple mp4 audio je le fais lire avec simplement espace chapitre 9 personnalisation de voice over ce chapitre traite de la personnalisation de votre environnement voice over pour l'adapter au mieux à vos besoins vous entendez vous en saurez ainsi plus sur l'entendant ça a été ultra rapide et la conversion je l'ai faite à partir d'un fichier html vraiment très rapide sur wikipédia par exemple on va y aller de suite on va sur safari victor hugo wikipédia victor hugo donc je lance une recherche sur wikipédia victor hugo j'ouvre mes liens liens victor hugo wikipédia niveau d'entête 3 liens victor appuyer victor hugo victor hugo victor hugo victor hugo victor hugo victor hugo ici je viens d'arriver 80% chargé vu sur wikipédia on va ouvrir lien menu en tête menu niveau d'entête 1 victor hugo niveau d'entête 2 sommaire niveau d'entête 2 biographie on va aller sur le niveau d'entête 2 de la biographie on va écouter par exemple ici je vais sélectionner du texte donc pour sélectionner le texte ici je suis en train d'appuyer sur majuscule et je fais flèche droit donc le texte a été sélectionné et ce texte je voudrais vraiment le transformer en P4 pour qu'il soit vraiment accessible avec tous les appareils alors ce qu'on va faire on va refaire notre menu contextuel vo maj m menu 6 éléments on va sur service tout en bas flèche droite pour ouvrir le petit tiroir sous menu 6 éléments et on va descendre jusqu'à tweet lire à voix haute ajouter à itunes comme piste de texte lu ajouter à itunes ferme notre fenêtre sous ouvre ici on va choisir une voix maintenant on va voir je continue lire enregistre texte tout speech je vais donner un nom à mon titre qui va être converti victor hugo victor l'emplacement je vais toujours lui dire je vais le mettre sur mon bureau et on va continuer donc c'est parti donc même pas le temps de dire quoi que ce soit il est déjà normalement converti on va aller vérifier dans le sous dossier je vous le sous dossier ouvrir la sélection on a notre premier fichier deuxième et victor hugo et victor hugo .mp4 alors comme vous le savez je travaille beaucoup sur mac mais aussi sur windows puisque j'ai une machine virtuelle qui est sous windows 10 et justement on va s'amuser à voir si notre fichier notre fichier qui s'appelle victor hugo .mp4 va pouvoir s'ouvrir avec le lecteur windows média donc ici je vais faire un menu contextuel v o m menu 15 éléments et je vais lui demander de ouvrir avec ouvrir ouvrir avec sous menu petit tiroir à droite ouvrir avec sous menu cet élément itunes par défaut donc on a cette façon de pouvoir l'ouvrir avec audio fin d'air 5.9.0 audio fin des 32 5.5.9 lecteur windows média windows 7 quick time player lecteur windows nous ce qu'on veut c'est l'ouvrir avec lecteur windows média on va voir si lecteur windows fusion windows 7 victor marie hugo huit et le fils du général d'empire joseph léopold sigis bergo 1773 à 1828 créé compte selon la tradition familiale par joseph bonaparte roi de son fils et de sophie trébuchet 1760 voilà donc comme vous voyez on est sur le lecteur windows média windows 10 et ça fonctionne super bien et eugène hugo 1800 à 1837 on est bien sur un windows 10 et on est bien en train de lire notre fichier la suite des affectations militaires de 16 il s'installe à paris avec sa mère qui s'est séparé de son mari car elle en avec cette technique vous allez pouvoir convertir n'importe quel texte en fichier m4a et vous allez pouvoir le lire avec n'importe quel système de lecture c'est vraiment ultra génial grâce à votre mac cette conversion est idéal vous allez pouvoir convertir des livres n'importe quel texte que vous récupérez sur word txt html les fichiers pages tous les fichiers possibles du moment où vous sélectionnez et vous faites la manipulation dans la vidéo vous allez pouvoir lire tous vos livres avec la meilleure des voix d'accapella manon voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura aidé à convertir du texte dactylographié en texte audio on a la possibilité de lire tous nos fichiers moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout abonnez vous nombreux à la chaîne pour qu'elle puisse vivre et moi je vous dis à la prochaine vidéo salut je vous laisse entendre encore un petit peu le 13 à 1828 cru et compte selon la tradition familiale par joseph bonaparte roi d'espagne et en garnison dans le doux au moment de la naissance de son fils merci à tous et à très bientôt et bûcher 17 72 à 10